Musique Hello, nous revoici après 4 émissions au salon de 10 livres de Paris. J'espère qu'elles vous ont plu. Au sommaire, aujourd'hui vous aurez droit à deux plats du jour et un réchauffé. Pour le premier, Lucie et Angélique nous présenteront le roman Une histoire de sable de Benjamin Desmarès. Puis Alexis nous parlera du nouveau livre de Muriel Zurcher, Robin des Graffes. Enfin, Déborah chroniquera Ghost City de Michel Honacker. Commençons donc par Lucie et Angélique. Présentez-nous Une histoire de sable. Hello les croquelecteurs, cette semaine je suis en compagnie d'Angélique pour vous parler du deuxième roman de Benjamin Desmarès. Une histoire de sable est publiée aux éditions d'Urwerg dans la collection Dohado. Quelle en est donc l'histoire ? Jeanne est une jeune adolescente qui a pris pour habitude de contredire tous les faits et gestes de ses parents ou alors de se plaindre de tout. Donc, quand ces derniers l'emmènent passer les vacances d'hiver au bord de la mer dans un village presque désert, cela ne lui plaît pas. Jeanne est en conflit permanent avec ses parents car elle préférerait être partout ailleurs, mais pas ici. Il est vrai que le temps n'est pas au beau fixe et que l'on ne croise pas un chat dans les rues. En se promenant en ville, elle n'a croisé personne sauf une dame âgée qui a manqué de peu de lui rentrer dedans à vélo. Mais un jour, alors que la jeune adolescente se promène dans la rue principale, à la recherche d'un signe de vie dans cette triste ville, elle aperçoit Alain et Bruno. Ils sont assis devant la porte d'une grande maison en bois qui semble abandonnée depuis des années. Alain semble avoir son âge et Bruno doit avoir une dizaine d'années. Ils ont un style vestimentaire tout droit tiré des années 90. Au bout de quelques jours, Jeanne se lit d'amitié avec eux et ensemble, ils passent leur après-midi à compter les grains de sable. Cette activité semble au début étrange aux yeux de la jeune fille, mais pas pour très longtemps. Pour échapper à ses parents, elle rejoint les deux garçons tous les jours, mais les trouve tout de même bien étranges. Jeanne finira-t-elle par trouver un intérêt à ces vacances qu'elle qualifiait d'ennuyeuse à mourir ? Ses parents et elle finiront-ils par trouver un terrain d'entente ? Que l'adolescente va-t-elle découvrir sur cette ville côtière ? Quel mystère plane sur les deux garçons ? Qu'en avez-vous pensé ? Le livre intitulé « Une histoire de sable » m'a beaucoup plu, même si je trouve la couverture sur laquelle on voit une jeune fille allongée pas très jolie et peu en rapport avec l'histoire. Tout d'abord, je trouve le thème de l'adolescence très bien abordé. En effet, dès le début, on s'identifie à Jeanne qui est le personnage principal, une adolescente décrite de façon très réaliste. On s'imagine parfaitement à sa place et comment ses vacances doivent être pour elle. Ce qu'elle ressent est très bien décrit. Ensuite, le personnage principal m'a vraiment intéressée. Jeanne a des humeurs assez changeantes, comme presque toutes les ados. Elle se plaint assez souvent, même très souvent pour ne pas dire toujours. En effet, elle n'aime rien, mais vraiment rien du tout. Elle dit que tout est gris là où elle est en vacances, etc. La facilité à se reconnaître dans presque tout ce qu'elle fait m'a énormément plu, car la lecture devient tout de suite plus amusante. Sa rencontre avec Alain et Bruno ne fait qu'intensifier les choses, quand on découvre une Jeanne totalement différente face à ces deux personnages aussi mystérieux l'un que l'autre. En effet, on imagine ces deux garçons en même temps que Jeanne, ce qui est très plaisant. Ils ont un look et des prénoms démodés et sont assis sur le perron d'une maison qui semble être abandonnée. Ils nous paraissent tout de suite assez bizarres, sans qu'on ne puisse rien savoir d'eux quand Jeanne les interroge. Le mystère plane sur eux et leur identité. Pour conclure, le livre Une histoire de sable de Benjamin Desmarès m'a beaucoup plu, notamment pour le thème de l'adolescence, et surtout le portrait d'une adolescente très réaliste. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est la fin très surprenante et très originale. Je vous conseille fortement ce roman que j'ai dévoré du début à la fin, et où je ne me suis pas ennuyée une seconde. Passons à Alexis, avec Robin des Graffes, le nouveau livre de Muriel Zurcher. Salut à tous les croc-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de Muriel Zurcher, s'intitulant Robin des Graffes. Celui-ci est édité chez Thierry Manu. Cet auteur a aussi écrit sur la même éditeur, sa déménage au Cibé et la forêt des totems. Que peux-tu nous dire sur l'histoire ? Sam, un jeune adolescent, est en train de réaliser un graphe. A la fin de celui-ci, il découvre son dessin. Le tigre prêt à sauter dans la rue pour aller à la chasse. A 10h du matin, Sam se le rend au commissariat. Comme à son habitude, il s'approche du bureau et demande une liste des SDF morts durant la nuit. Il n'y en a qu'un. Je vois Kim Rallagueux, dit le galeux. Pourquoi ? Tout simplement pour aller chanter une chanson au cimetière avec la troupe Les Copains d'abord. Une fois la liste pris, Sam monte au deuxième étage pour trouver des informations sur l'affaire Robin des Graffes. C'est-à-dire l'enquête qui mène les policiers pour trouver qui fait les graffes des animaux. Il veut savoir où en est l'enquête. Dans une pièce, il regarde sur un tableau de liège un plan de la ville de Paris avec plein de punaises. Chaque punaise représente un de ses graffes. Sam est soulagé de savoir que leur enquête n'est pas avancée. Au moment de partir, un policier l'interpelle. Il s'appelle Jordan L. Loquet. Sam ne sait plus quoi faire. Si près du but, il ne lui reste plus que 4 graffes et il aurait terminé. Mais à cause de ce policier, tout semble foutu. Mais tout à coup, une petite fille sort des toilettes. Elle l'attrape par la main et prétend que c'est sa cousine. Le policier le laisse alors partir. Pendant ce temps-là, Nora Laval, la capitaine du commissariat, fait le point avec l'équipe. Il part d'une petite fille qui a fugue d'un foyer un peu plus tôt, mais qu'ils ont retrouvée. Le commissaire lui demande aussi où on est l'enquête sur Robin des Graffes. Elle lui apprend qu'il a refait un tac cette nuit à un couple de tigres. Le commissaire est furieux. Une fois l'entretien terminé, la personne de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, vient chercher la petite. Mais stupeur, la petite a disparu. Quel est ton avis sur ce roman ? Le roman Robin des Graffes de Muriel Zurcher a été une très agréable surprise pour moi. Premièrement, j'ai trouvé la première de couverture très intéressante. On y voit un graffiti d'un perroquet avec une jeune fille sur le dos de celui-ci. Elle porte un sac à dos contenant une bombe de peinture et un pinceau. La couverture reste assez mystérieuse, du moins jusqu'à la fin, où on comprend exactement tout, pourquoi un oiseau, cette fille et ce matériel. Ensuite, j'ai trouvé ce livre tranche de vie très original pour sa narration assez particulière. C'est une narration alternée. L'auteur a décidé de faire parler à peu près tous les personnages. Par exemple, dans le prologue, nous nous retourons avec Sam en plein graphe. Puis, dans le chapitre 1, nous sommes avec une dame qui se situe au commissariat. C'est très intéressant, on peut ainsi comprendre ce que pensent l'un et l'autre, même si c'est une narration externe et non interne. Enfin, parlons du personnage, qui était pour moi le meilleur. Il s'agit de la fille qui emmène Sam avec elle. Elle se nomme Lily Bell. Elle se surnomme cependant Bonnie la Rebelle, à cause d'un livre qu'elle a lu dans lequel il y a une héroïne de ce nom. C'est une enfant orpheline. Sa mère est dans un hôpital psychiatrique, mais elle ne veut pas d'elle. Ainsi, la petite dit à chaque fois que sa mère est morte d'une certaine façon, même si ce n'est jamais la même. Lily Bell va adopter Sam. Elle ne veut plus le lâcher. Elle le restait avec lui toute sa vie. Par exemple, au début du livre, elle a menacé Sam de se jeter sur la route s'il ne l'emmenait pas avec lui. Quand celui-ci la laisse, elle n'hésite pas à le faire et il faut l'intervention de Sam pour que tout se finisse bien. Pour moi, Lily Bell est le personnage le plus attachant. Pour conclure, Robin des Graves de Monial Zurcher est vraiment un coup de cœur grâce à un scénario habile, une narration réussite et surtout des personnages attachants. Une auteure dont vous pourrez découvrir bientôt un autre titre avec Louis. Déborah va maintenant chroniquer le livre Ghost City. Michel O'Neiker, je suis sûre que ce nom vous parle. En effet, c'est l'auteur d'excellents livres tels que Yakuza Gokudo, la série Le Commandeur, l'agence Pinkerton ou encore de beaucoup de biographies de compositeurs tels que Mozart, Concerto pour un magicien et une petite musique de vie, et Beethoven, la symphonie du destin. Et plus récemment, en juin 2015, nous avons eu droit à un super roman Ghost City aux éditions Rajot dans la collection In Love. Dévoile-nous l'histoire de ce roman. Farley Scott est un jeune cow-boy en fuite après avoir attaqué une diligence remplie d'or. Lorsqu'il fut avec ses compagnons vers le Mexique, il est soudain pris dans une tempête. Après avoir perdu ses amis dans le désert, il est atterré dans une étrange ville sur laquelle le temps ne semble pas avoir de prise. Les habitants semblent effrayés et ils disent à Farley de partir au plus vite. Il ne les prend pas au sérieux et il décide de rester dans la ville le temps de se remettre. Malheureusement, le shérif Caliban, un homme froid et dur, le trouve et l'envoie en prison. Peu après, on le conduit devant un tribunal ou un juge. Prospero, qui semble tout savoir, déclare Farley coupable malgré ses justifications, et celle de son avocat, Miranda, la fille du juge lui-même. Condamné à rester éternellement dans cette ville fantôme, il décide de se rendre utile. Il découvre également que Miranda possède d'étranges pouvoirs. Elle peut donner vie au sable, ce dont lui a été offert par Ariel, un démon de sable au service du juge Prospero. Mais Farley compte bien s'enfuir. Une nuit, il décide de partir. Il se glisse hors de la ville, sauf qu'il se fait attaquer par des esprits du désert, des Cachinas. Heureusement, Miranda le sauve de justesse. Débute alors une longue quête avec pour objectif sa liberté. Quel est le véritable but de Prospero ? Quels sont les sentiments de Miranda ? Et surtout, Farley finira-t-il par réussir à s'enfuir ? Ou restera-t-il éternellement piégé dans cette ville fantôme ? Quelle est ton opinion sur ce livre ? J'ai beaucoup apprécié ce livre de Michel O'Neeker, paru aux éditions Rajot, malgré sa couverture, que j'ai trouvé trop fille à mon goût et pas assez dans l'esprit du livre, mais malgré tout, elle reste convenable et adaptée, car elle représente bien l'esprit cow-boy du livre. En premier, j'ai aimé le genre mélangeant fantastique et amour, bien qu'il soit plutôt banal, car il était très bien abordé dans ce roman. En effet, l'histoire d'amour entre Farley et Miranda dans cette ville fantôme peuplée de démons et entourée de mystères m'a beaucoup plu, parce que l'histoire était très bien écrite. Michel O'Neeker a adapté la pièce de théâtre de Shakespeare, La Tempête, dans le contexte du Far West. Farley n'est ainsi que le pion d'une vengeance qui le dépasse. Son destin semble jouer d'avance. Ensuite, ce livre, abordant le thème de l'amour, est original car il se passe dans un désert habité par des kashinas. Ce n'est pas courant et j'ai appris des choses sur la culture indienne. De plus, j'ai aimé le pouvoir de contrôler le sable de Miranda, car il est original, créatif et je l'ai trouvé presque poétique. J'ai bien aimé la fin, quand Miranda et Farley se retrouvent, bien qu'elles soient très, voire trop prévisibles. Ensuite, les personnages m'ont beaucoup plu, même si je ne les ai pas trouvés assez travaillés. Je trouve cela dommage, car il y avait de la psychologie à creuser. Mon personnage préféré est Ariel, le kashina serviteur de Prospero, parce qu'il a la classe et qu'il est quelque peu sarcastique. Sinon, certains personnages comme Farley ou Miranda étaient plus attachants que d'autres, tels que le shérif Calivan et les compagnons de Farley, qui étaient des gens trop ambitieux. Au final, je peux dire que j'ai aimé ce livre, car le genre, mélange de fantastiques et d'histoires d'amour, était agréable à lire et les personnages sympathiques et attachants. Ce roman agréable à lire s'ajoute à la très réussie collection In Love. C'est malheureusement la fin de cette 21e émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire partager votre avis dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook. Le salon du livre Croque Lecture s'approche. Vous pourrez nous retrouver les 3 et 4 juin à Magnin-Vexin. A très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501